Et bien salut à tous et à tous les gars c'est Micro, comment ça va les gars, moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 12, si je dis pas de bêtises, notre magnifique carrière avec le Racing Club de Lens qui trône à la 4ème place au bout de 28 journées, je voulais vraiment commencer sur ce classement parce qu'aujourd'hui on affronte des adversaires intéressants parce que nous avons déjà Clermont, Clermont qui est un bas de tableau, 14ème et qui a besoin de points, qui est un peu en train de se battre pour le maintien Et on aura également le Racing Club de Strasbourg qui est en totale perdition avec sa 20ème place, mais au delà de ça on a encore une grosse confrontation après ces deux matchs contre l'OGC Nice, l'OGC Nice qui est un concurrent direct pour les places européennes, il faut absolument parvenir à gagner et à continuer à se rapprocher de nos objectifs, j'espère que vous allez très très bien les gars, moi en tout cas je suis ravi de vous parler parce qu'au moment où je vous parle j'ai terminé mon service militaire, je suis rentré ce soir et je suis très content parce que c'est fait, je garde de bons souvenirs de bons moments et on est prêt pour attaquer l'année prochaine la suite, je vais vous montrer aussi ça, c'est quand même une des dernières grosses nouveautés dans l'équipe, l'arrivée de Imery, le jeune suisse de Servette pour un petit peu plus de 2 millions qui est notre milieu offensif et qui est désormais notre deuxième doublure derrière notre très bon Gaël Kakuta qui reste indétrônable au poste de MOC pour voir donc voilà on va attaquer les choses très sérieusement contre Clermont, on aura que vous voyez un tout petit peu le calendrier, le calendrier nous permet d'avoir pas mal de jours de repos donc on pourra vraiment mettre une grosse team contre Clermont, avoir beaucoup de temps de repos avant de se déplacer à la meno et ça c'est vraiment cool donc voilà, je vous invite bien sûr à liker, commenter et partager, on va pas perdre plus de temps, on va directement se concentrer sur ce match j'ai envie de mettre aujourd'hui Calimuendo qui était en bonne forme lors des dernières sorties à la place de Florian Sotoka où est-ce que je mets la paire Calimuendo, non on va mettre la paire Calimuendo-Sotoka, c'est vrai que Ganago avait pas mal loupé si mes souvenirs sont bons on va prendre avec nous sur le banc Aïdara parce que Kamara lui est un petit peu, voilà, un petit peu léger on a Puertas qui a pris la place de titulaire à la place de Ducouré qui est blessé on espère que c'est pas trop grave d'ailleurs Ducouré, je vais d'ailleurs aller me renseigner c'est vrai que ça fait quand même deux semaines que j'ai pas tourné de vidéo sur cette carrière et juste me rappeler un tout petit peu Ducouré, l'état de la situation du garçon on a une blessure de trois semaines, ouais c'est vrai on avait une blessure de trois semaines donc Puertas va prendre le Leeds devant et devra assurer la qualité dans le jeu en l'absence de Ducouré qui est indiscutable dans notre dispositif, je le rappelle bien sûr je vais prendre le petit Wu avec moi parce que Wu reste un défenseur intéressant aussi qui a un potentiel, donc voilà on va aller comme ceci les gars on est parti pour la réception de Clermont avec l'obligation de prendre trois points allez, les courants qui retentissent ça va être chaud, il va falloir sortir un bon match, sortir un gros match et s'imposer, mais on en est tout à fait capable, on est sorti sur si je ne dis pas mes souvenirs, selon les derniers épisodes étaient stratosphériques avec des victoires incroyables, 4 à 3 alors qu'on était mené de deux buts on manquait un peu de capacité à bien rentrer dans le match sur le dernier épisode et c'est quelque chose qu'on doit aujourd'hui être capable de combler aujourd'hui être capable de passer un cran au-dessus, de se dire même si des fois on peut commencer le match un peu dans le doute on sait qu'on a de la qualité, on sait qu'on a de la réactivité par la suite mais j'aimerais éviter de tout le temps devoir courir après le score parce qu'on va pas se le cacher, c'est pas tout le temps agréable Farinez titulaire, Farinez qui fait débat de pas mal de débat simplement dans les commentaires étant donné que ce garçon est... c'est vrai que Jean-Louis Leca est excellent sur sa saison dans l'ensemble mais bon voilà pour l'avenir du club et pour aussi le satisfaire parce que Jean-Louis Leca régresse malgré ses performances stratosphériques et ben on a décidé de mettre Farinez titulaire et on assume complètement ce choix là on espère que pour Jean-Louis Leca il accepte et qu'il accepte aussi ce rôle de deuxième gardien dans les années à venir, je sais pas combien de temps on pourra encore compter dessus même en tant que deuxième gardien, c'est vrai que c'est un garçon qui a un certain âge déjà mais malgré son âge avancé a montré une certaine qualité donc ça c'est indéniable et on peut pas le nier là il y a une ouverture sur Gael Kakuta la première peut-être avec Calimuendo la parade exceptionnelle du portier, je sais pas s'il y a hors-jeu il y avait pas hors-jeu, on rate déjà une grosse grosse tentative Calimuendo qui n'arrive pas à tromper le portier de Clermont la balle qui est touchée et là ça dégage, ça dégage et c'est vrai qu'on peut, alors justement on va parler de Clermont parce que c'est vrai que, alors je crois que j'en ai déjà parlé dans cette carrière mais je préfite d'en reparler pour ceux qui n'avaient pas entendu ce petit doc ce petit reportage que j'avais vu sur le Clermont Football Club ce que je trouvais super intéressant parce qu'il comparait en fait, la France étant un pays fan de foot certes, mais également fan de rugby bien sûr je pense que c'est d'ailleurs un des pays où le rugby est le mieux représenté je pense que c'est d'ailleurs l'un des pays où le rugby est le mieux représenté clairement, et clairement Calonc son 15 au rugby qui est très intéressant j'ai une connaissance extrêmement faible dans le rugby mais je me permets d'aborder le sujet où je trouvais très intéressant c'est qu'avec la montée du Clermont Foot, ça apporte un concurrent direct d'un point de vue vente d'abonnement, vente de place pour les matchs, c'est clair le rugby a un stade, je ne sais pas, je n'arrive pas à me rendre compte de la capacité des stades de rugby, mais je crois qu'il a une bonne capacité un très beau but de Clermont, un zéro pour Clermont une très belle capacité d'un point de vue stade de foot si je compare à un stade de foot, c'est un beau stade qu'ils ont et Clermont qui monte en Ligue 1 et qui, la statistique qui était sortie, avait déjà quand même fait pas mal de mal au final au rugby puisque le club du rugby, malgré une saison encourageante avait quand même constaté une diminution assez importante des abonnements vendus on parlait de plus ou moins, je crois, environ 1000 abonnements vendus en moins et ils pensent en grande partie que c'est dû à la promotion du football dans la vie, l'égalisation, magnifique, ça c'est bon ça c'est Blon Forlan qui nous met une magnifique tête et qui égalise ça passe encore une fois par Ullmann Ullmann encore une fois passeur, encore une fois disponible de son côté et encore une fois, le geste juste, vraiment Ullmann est plus que précieux dans ce genre de situation et sa qualité dans les centres n'est absolument pas à en mettre en question au contraire, il est juste parfait les statistiques le démontreront et Florian Sotoka qui encore une fois, encore une fois, est au bon endroit pour égaliser, ça fait un partout, c'est bien ce match, il est bien lancé c'est animé en 19 minutes et déjà de but donc voilà, c'est vrai que je trouvais très intéressant le fait de, bon certes je pense que le football reste un sport voire le sport le plus populaire mais même dans une ville de rugby parce que je pense que Clermont reste et là s'il y a des supporters de Clermont ou qui s'y connaissent un peu vous pourrez me répondre mais pour moi ça reste une ville de rugby très clairement et je trouvais ça super intéressant j'ai envie de rebondir sur un autre truc qui m'énerve complètement là vous voyez, voilà, ça c'est un truc qui m'arrive régulièrement alors bon, vous avez vu ma fille au fond d'écran les abonnés qui m'appellent sur Instagram je vais être sincère avec vous ouh, j'ai cru que je prenais le 2 j'ai envie de parler de ça parce que sincèrement ça commence à me sous les oui je pense que Instagram est un réseau où je suis le plus, le plus, comment dire proche de ma communauté c'est à dire que ma communauté peut facilement venir m'écrire sur Instagram je vais facilement répondre je vais facilement échanger avec vous sur vos carrières pour vous donner des conseils etc etc il y a un truc qu'il ne faut pas oublier c'est que ma chaîne aujourd'hui moi pour moi c'est un, moi ma chaîne c'est un c'est un, c'est un divertissement mais c'est aussi pour moi aujourd'hui une manière de générer du revenu ça veut dire que moi j'ai quand même un petit côté où je veux professionnaliser la chose je veux avoir un coup d'avance sur tout ce qui se passe et j'analyse les statistiques assez en profondeur pour toujours être au dommage le gardien qui a failli se mettre le ballon au fond j'aime analyser, j'aimerais la professionnaliser dans le sens où j'aimerais comprendre savoir comment l'améliorer comment comprendre aussi quand ça marche moins etc etc tout en gardant du contenu de qualité et du divertissement qui me plaît à tourner voilà et les personnes qui viennent m'écrire et qui m'appellent constamment tout ça pour dire et bien simplement que pour me dire poser des questions sur la chaîne est-ce que je vais faire une carrière joueur premièrement ça n'intéresse personne ça, en tout cas pas vous ça n'intéresse que moi la barre transversale de Cali Mwendo dommage, je l'ai raté celle-ci ça ne vous intéresse pas c'est des projets qui restent on me dit mais top secret pour moi il n'y a que moi seul qui connais les projets de la chaîne et je n'ai pas envie de révéler mes projets mes futurs projets parce que ça ne vous regarde pas et que ça aussi je ne vois pas pourquoi un abonné parce qu'il vient me poser la question devrait être informé de cette information qui pourrait intéresser plus d'un donc ça c'est déjà la première chose déjà la première chose qui m'agace un peu c'est les personnes qui constamment bon on peut venir me demander je vous répondrai simplement non je ne vais rien te dire mais après c'est ceux qui insistent et ça c'est ça qui me dérange quand t'insistes 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 c'est sincèrement dérangeant ça me de 1 pour Clermont magnifique le très beau but de la part de Clermont c'est dérangeant parce que déjà ça me dérange dans mon quotidien quand on m'appelle 10 fois alors que je suis en service militaire que j'ai des rapports avec comme vous le savez je suis gradé donc j'ai des rapports j'ai des comptes rendus à faire etc et puis que j'ai un excusez moi du terme mais moi quand on m'appelle 20 fois dans la journée pour me demander si je fais une carrière joueur j'appelle ça un débile mais bon voilà quand j'ai un type qui a la mentalité d'un oiseau pour pas dire autre chose qui n'a autre chose qu'à faire que de m'appeler et de m'harceler et ben moi ça me dérange moi ça me dérange et ce genre de personne ça me fait sortir de mes nerfs et voilà donc cette personne se reconnaîtra il y en a d'autres aussi et sincèrement je sais j'apprécie quand vous venez m'écrire pour me dire que vous appréciez mon contenu je vous remercie mais je n'ai aucun compte à vous rendre dans le sens où mon contenu ne regarde que moi vous n'êtes pas mon patron vous êtes mes abonnés vous n'êtes absolument pas forcé à me suivre et ça c'est un truc qui doit être important que j'ai envie de préciser parce que sincèrement ça commence à faire beaucoup et ça me dérange donc j'ai envie de fermer cette parenthèse parce que j'ai déjà perdu beaucoup trop de temps pour ce genre de personnes on va se concentrer parce qu'on perd de l'un contre Clermont on n'est pas mauvais dans le jeu du tout par contre on continue à avoir notre défense qui est un petit peu moyenne moyenne donc on va passer en offensif pour tenter de rapidement rapidement retourner à la situation et parvenir à reprendre reprendre au moins l'égalité face à cette équipe de Clermont qui a mis un très beau deuxième but le deuxième but de Clermont est bien amené et qui joue crânement sa chance qui a besoin de points on en a parlé en tout début ils ont besoin de points nous on doit absolument continuer à aller de l'avant pour se qualifier rapidement pour l'Europe je vous rappelle qu'on n'est absolument pas encore qualifié pour l'Europe et que l'on a encore des victoires à aller chercher pour assurer ce statut là et c'est bien sûr l'objectif du club donc il faut absolument le faire là c'est Calimundo ah dommage le retour salvateur du défenseur là il n'y en arrive pas par la suite à gagner ce ballon bah oui oh Farinez oh Farinez celui-ci il est à mettre à ton actif parce que alors franchement je pensais qu'on se la prenait le décalage avait été très très bien fait par Clermont et là la belle parade de Farinez attention maintenant si on arrive à on a de la peine à ressortir dans cette deuxième mi-temps pour le moment on n'applique pas du tout notre plan de jeu on est un peu précipité par et bien simplement par le fait qu'on soit mené au score et du coup on n'est pas du tout bien rentré dans cette deuxième deuxième mi-temps ou en tout cas moins bien je dirais allez Puerta ce qui peut ressortir ce ballon en plus il a un petit peu d'espace Cameroon là il peut aller s'appuyer sur sur Sotoka on a la montée de Hullman l'unième montée de Hullman qui est vraiment très précieux et qui va s'entrer à nouveau oh dommage ça dégage allez il faut gagner ce ballon par contre là allez allez la frappe oh le poteau de Clermont le poteau de Clermont et là la très mauvaise relance et bien joué ça c'est bien joué allez maintenant il faut ressortir on est vraiment dans le dur dans ce match on n'arrive pas allez on va repartir sur un côté fort le côté fort aujourd'hui c'est Hullman il n'y a rien à dire Hullman qui est juste stratosphérique aujourd'hui le centre d'Hullman qui est dégagé allez allez Sotoka allez Florian tu finis premier poteau la parade du portier la voici la grosse action nos deux attaquants qui partent en rupture et qui ne parviennent pas à marquer on fait rentrer Ganago parce que Ganago malgré le fait qu'il ne marque pas souvent peut tout à coup avoir besoin de répondre un peu à la non-petite tellurisation aujourd'hui très très bonne sortie du portier le gardien très très bon du côté de Clermont et là elle est pour nous cette balle rassurez-moi je vais passer en ultra off les gars elle n'est même pas pour nous cette balle on va passer en ultra off pour parvenir à égaliser mais ça va être compliqué ça va être très compliqué oh il est rapide oh puis il y a de l'espace oh c'est but mais c'est clairement but de Clermont magnifique Clermont qui mérite très clairement de marquer le 3-1 on s'est découvert on s'est découvert c'est la physionomie du match qui le demande on se découvre et Clermont qui nous assomme aimait le 3-1 ma défense un peu lente là clairement un peu fatigué qui se fait à nouveau surprendre on a fait rentrer Imery vous l'avez vu c'est pour donner un petit peu de temps de jeu à cette jeune pépite mais là c'est la douche froide c'est vraiment la douche froide de prendre le 3-1 ça fait mal parce qu'on avait montré de très bonnes choses dans le dernier épisode notamment avec des belles victoires des victoires avec beaucoup de buts et bon bah là on se fait un peu surprendre par une équipe dont je ne m'attendais pas forcément à perdre pour être inséré avec vous mais ça fait partie du football ça fait partie du sport c'est pas grave on va ah non moi j'en arrive pas je serais bien ressorti sur Ullman peut-être qu'on arrive à la récupérer celle-ci non ça se joue très très bien du côté du côté de de cette équipe de Clermont qui aura fait son match sincèrement ils ont fait leur match et franchement sur le match qu'ils font là aujourd'hui ils méritent ils méritent d'être encore dans du bon côté de la barre je dirais peut-être que là il y a moyen allez peut-être qu'on peut y croire cette équipe me surprendrait si elle est capable de montrer encore du répondant après tout ce qui se passe c'est qui c'est Fofana qui vient claquer ce but je crois Frankowski qui va rentrer ouais je crois que c'est exactement c'est Fofana qui se projette avec une passe de Florian Sotoka il va rester 3 fois rien ça veut dire qu'il faut une récupération rapide et après exploiter cette balle si on est capable de l'exploiter bien sûr ça veut dire que récupération rapide il faut la récupérer dans les 10 secondes ça risque d'être très compliqué avec une seule minute d'arrêt de jeu en plus je pense que Clermont va nous surprendre Clermont nous surprend très clairement aujourd'hui très clairement c'est beaucoup de Clermont clairement là c'est pas voulu bon ben voilà les gars un peu de déception mais première défaite de l'épisode après pourtant de très bons matchs dans la semaine précédente c'est peut-être dû aussi aux deux semaines d'absence pour moi sur le jeu il faut me remettre un peu dedans c'est vrai que ma défense ne me montre pas pleine satisfaction sur les dernières sorties et il va falloir très certainement corriger ce détail là est-ce que l'absence c'est vrai que depuis qu'on a sorti monsieur monsieur Jean-Louis Leca et bien on prend peut-être plus de but alors je sais pas si c'est dû à ça on va jouer le prochain match avec Jean-Louis Leca contre la lanterne rouge en tout cas défaite surprenante mais dans un très beau match contre Clermont on se concentre parce que le prochain match c'est le dernier et c'est un match au piège allez les gars on est exactement à la 29ème journée on va jouer la 30ème contre la lanterne rouge vous voyez que l'OGC Nice est revenu à 3 points de nous c'est vrai que c'est pas du genre de choses que je montre souvent mais c'est juste pour vous informer regardez quand même on a le plaisir de nous annoncer bon ben Medina est convoquée avec l'Argentine mais aussi Maximian Ullmann qui est régulièrement appelé lui avec l'Autriche donc ça fait plaisir en pensant qu'on avait regardé le profil d'Ullmann c'était un garçon qui n'avait pas réellement su percer avec son équipe nationale je crois que ses bonnes prestations à Lens lui permettent de retrouver la sélection et je pense que c'est quelque chose de précieux pour lui donc voilà les gars on va mettre on va laisser comme ça et je vais m'écouter je vais mettre Jean-Louis Leca titulaire à la place et bien de monsieur Camara on a vraiment une peine avec je vais pas dire qu'on a de la peine avec le profil du gardien de but je vais juste changer les maillots parce que bleu et bleu c'est pas top je vais pas dire qu'on a de la peine avec le profil du gardien de but c'est pas ça je dirais simplement que ben t'as deux profils complètement différents autant Farinez ne me donne aucune pleine satisfaction si je puis dire ainsi je dis pas qu'il est mauvais mais il me donne pas de satisfaction il a aussi été remplaçant au début de la saison parce que Jean-Louis Leca était très très bon et méritait mais largement largement des titulaires et après on verra on verra mais c'est clair que peut-être qu'il va falloir prendre une décision de la saison prochaine est-ce que on teste de manière définitive Jean-Louis Leca ne sera plus à niveau je pense donc pourrait être deuxième gardien est-ce que Farinez fera le job lui c'est une excellente question sincèrement je suis incapable d'y répondre mais une chose est sûre une chose est sûre on aura on aura un petit problème et c'est très intéressant de savoir si ces dernières sorties qui démontrent quand même beaucoup de buts de prix parce que oui on gagne deux matchs 4 à 3 la semaine dernière mais on prend quand même trois buts donc voilà il faut quand même retenir le négatif de tout ça c'est que trois buts c'est trop tu peux pas prendre trois buts on avait gagné je rencontre un zéro contre je ne sais plus qui d'ailleurs je ne sais plus qui était le dernier match mais on avait gagné un zéro sur un tout petit but oui là on fait un blanchissement un blanchissage pour Farinez donc c'est bien mais voilà là compte clairement contre une équipe que j'estime être à notre niveau on reprend trois buts et ça démontre à quel point on est peut-être un poil en dessous ou que Farinez on démontre sa statistique de tranchant n'est pas en forme donc voilà il va falloir qu'il progresse un peu puis c'est pas en prenant trois buts que le garçon va commencer à être en forme je crois que ça je crois que c'est je crois que c'est comment c'est la même chose pour tout le monde donc voilà mais une chose est sûre c'est qu'il y a un potentiel encore à exploiter t'es magnifique ça c'est bien joué les garçons un zéro très très bonne passe de Calimundo qui aurait très bien pu tirer mais il y avait le défenseur face à lui je ne sais pas si ça passait sincèrement et c'est Fofana qui a encore un but alors qu'il avait déjà marqué contre Clermont il y a quelques minutes et là c'est une super opération de close le centre sur Calimundo Calimundo qui n'est pas buteur mais encore une fois passeur et Fofana qui profite de l'espace laissé par la défense de Strasbourg pour ouvrir le score Strasbourg qui pourrait être un club où on pourrait s'intéresser sur pas mal de profils de joueurs en cas de relégation de la part de Strasbourg je ne leur souhaite pas ça parce que c'est un club que j'apprécie vraiment sincèrement mais c'est vrai que Strasbourg Strasbourg est en train d'un petit peu sombrer dans cette carrière et regorge pourtant de joueurs très intéressants 1-0 les gars magnifique superbe job fait de la part de nos joueurs offensifs qui exploitent la moindre erreur adverse et Woodman qui récupère ce ballon et qui démontre aussi qu'il est capable de défendre mais aussi d'attaquer bien sûr attaquer on le sait presque on va dire qu'on sait qu'il sait attaquer le type mais par contre on ne se défend on peut douter de sa qualité défensive bien joué là tant il est devant Calimundo qui temporise la sortie de balle et dommage il a essayé il faut refermer le bloc c'est très très bien joué de la part de Strasbourg le centre maintenant la tête elle est déviée et il y a but Thomas Song qui est galise pour le Racing Club de Strasbourg je vous laisse juger alors je pense qu'il y a pénalty d'abord je vous laisse juger Jean-Louis Léca par contre qui pour moi même si elle est déviée elle est clairement en main alors Jean-Louis Léca elle est pour toi celle-ci on a un véritable problème dans les buts là chose qui n'était jamais arrivé encore dans cette carrière j'ai pas envie de crier trop vite au problème au scandale mais là Farinez ne donne aucune assurance et Jean-Louis Léca et bien qui démontre des signes de faiblesse malgré sa forme du moment très très bien défendu de la part de Strasbourg qui revient donc rapidement au score et qui va nous demander désormais de réagir la parade c'est très bien joué ça et maintenant la balle sur sur Close qui va accélérer allez le centre la tête dommage il y avait de l'idée il y avait de l'idée c'est très bien joué les gars ça c'est du mouvement très intéressant et Sotoka qui malgré un angle extrêmement compliqué essaye de marquer ne parvient pas à rabattre cette balle mais c'est à nouveau super bien joué aussi l'appui sur Florence Sotoka on essaie de jouer sur une longue balle finalement on arrive à la garder et après on arrive à concrétiser quelque chose d'intéressant allez les gars il faut rester concentré il faut continuer à proposer nos schémas à continuer à trouver nos éléments sur les côtés vous voyez encore une fois voilà Close qui est tout seul qui peut où on peut centrer alors certes là il y a la défense mais encore une fois c'est une balle dangereuse c'est comme ça qu'on est dangereux c'est comme ça que nous on arrive à créer du danger c'est en passant par nos côtés qui sont surexploités pour le moment dans ce match donc franchement pour le moment c'est très intéressant on a une exploit and goal qui est à 1,7 donc on mériterait presque de marquer le deuxième on est à 0,3 donc la réussite sourit au Strasbourgeois il faut absolument parader les statistiques continuer à reproduire ce qu'on fait en deuxième mi-temps chose qu'on n'a pas été capable de faire contre clairement on a eu vraiment du mal à rentrer dans la deuxième allez les gars on est vraiment on est bien j'ai absolument aucun doute sur notre capacité à nous imposer aujourd'hui il faut continuer à travailler continuer à exploiter les côtés de ce Racing Club de Strasbourg qui j'insiste là-dessus démontre quand même pas mal de fébrilité franchement les joueurs de couloir ils n'ont pas forcément les profils pour être des pistons comme on leur demande là non 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 il siffle quoi ? il siffle quoi ? hors jeu ok j'ai cru que j'ai pas compris ce qu'il sifflait pourquoi il a laissé l'avantage bref allez il reste une mi-temps pour ramener les 3 points malgré un match très intéressant de la part du Racing Club de Lens il faut ramener absolument les 3 points et mettre tout le monde d'accord par la suite peut-être une balle là sur Cali Mwendo oh dommage pour une fois qu'on passe par l'axe pour une fois qu'on passe par l'axe je suis pas sûr que c'était Cali Mwendo mais bref c'était super bien joué bien joué de Merakic qui intercepte cette balle allez les gars passe allez Cali Mwendo mais c'est ça mon petit le duin pour le Racing Club de Lens par nos Cali Mwendo qui est servi à nouveau par monsieur Hullman mais cette fois-ci c'est pas sur un centre c'est pour une fois dans le jeu dans l'axe c'est rare c'est rare qu'on trouve des solutions comme ça la balle dans l'axe il arrive à se retourner par un geste très très simple il a un petit peu d'espace il enchaîne par la frappe Camara peut rien faire les gars ça fait 2-1 pour le Racing Club de Lens c'est complètement mérité sur l'ensemble de ce match on fait une très bonne deuxième mi-temps et il faut continuer comme ça les Lensois qui reprennent les devants dans cette confrontation elle est très très belle cette frappe d'Arnaud Cali Mwendo qui claque là un nouveau but et qui continue continue de me dire que c'est réellement aujourd'hui face entre Ganago Cali Mwendo et Sotoka je trouve que Sotoka mérite largement sa place Ganago perd un peu de terrain on va pas l'enterrer tout de suite parce que ça reste un joueur qui a un bon potentiel et qui peut très facilement est déjà meilleur que Sotoka d'un point de vue général donc voilà ça se tient au purée j'ai eu peur et c'est déjà une information forte je dirais de savoir qu'il est déjà meilleur que Sotoka généralement parlant mais après le rendement sur le terrain fait tout le reste je crois que Sotoka Sotoka a démontré même dans le dernier épisode il y a une faute là dessus non il n'y a pas de faute là dessus putain il a pu y le tac Sotoka a démontré dans les derniers épisodes à quel point il était précieux et qui pouvait te faire gagner un match notamment grâce à son quadruplet je crois que c'était face à Angers donc voilà allez et là on joue l'appui et là on peut se projeter sur divers profils on va changer le côté là-bas à dommage Hulman Hulman qui intercepte Hulman c'est super bien joué le centre Florian Sotoka oh la parade oh la parade de Kamara oh la parade de Kamara elle est précieuse et magnifique celle-ci on n'était pas loin on n'était pas loin les gars de mettre le break dommage oh la parade oh la parade sur cette frappe de Sotoka à nouveau qui essaye de surprendre par la vitesse le portier adverse on a fait des changements on a fait rentrer Frankowski sur le côté droite pour apporter encore de fraîcheur sur le côté le côté de Klaus qui a beaucoup travaillé on a fait également rentrer Imery j'ai pas trop de cartouche à mi-terrain désormais étant donné que notre cartouche de luxe était un peu Puertas qui est déjà titulaire oh la la si on peut le faire douter lui dommage on n'a pas été capable donc Imery a dû quand même apporter un peu main forte au milieu et Grady est rentré pour monsieur Medina donc voilà ça devrait nous permettre de quand même prendre les 3 points le centre qui est dévié il y aura un coup front normalement pour nous oui allez il va rester 12 minutes dans un match que l'on se maîtrise bien mais on n'est pas à l'abri d'un retour de notre adversaire le centre tapé Paris-Merry et toucher encore ce ballon petit attention attention à la rupture et attention à Kevin Gamero parce qu'il y a de l'expérience Kevin Gamero on lui la fait pas Hernandez bien joué Puertas bien joué Puertas et Florian Sotoka qui peut chercher l'inépuisable Oulman inépuisable Oulman alors là on va ressortir un peu parce que parce qu'on est avec le ballon parce qu'il reste 4 minutes et qu'on veut pas non plus mais franchement Oulman que dire de la prestation de cet homme c'est tellement bien joué ça le centre pour Imery la tête d'Imery le 4 à 2 et le break est fait et c'est fait par notre petite pépite suisse qui inscrit là son deuxième pute pour le Racing Club de Lens et celle-ci est magnifique l'action c'est super bien joué et on va renouer avec la victoire Jean-Louis Léca qui fête ce but ça fait plaisir j'ai dit 4 à 2 mais c'est le 3 à 1 très très bien joué très très bien joué entre Puertas et Frankowski le centre est magnifique Imery qui pique devant Kamara et qui inscrit là son deuxième but en Ligue 1 Uber Eats et son deuxième but de la saison après son but contre Lyon et celui-ci est très très beau il est important Imery marque vraiment des points me fait plaisir et très intéressant c'est son deuxième but en 5 matchs la stat est intéressante pour ce jeune garçon qui je me répète certes est à mon image étant donné que c'est un Suisse et puis que très certainement très peu de personnes s'attendent à avoir un profil de joueur comme ça mais bon ça reste un profil et un transfert que j'estime tout à fait réalisable pour le Racing Club de Lens donc franchement là on a enfin trouvé je dirais on a fait une seule recrue et on a enfin trouvé la belle doublure qu'on avait besoin pour M. Kakuta pour bien jouer la défense au delà de nous faire des prestations extrêmement solides Gaël j'en ai absolument pas de doute là dessus a besoin aussi des fois de souffler et on a quand même de la qualité sur le banc donc ça fait plaisir première victoire de l'épisode elle était nécessaire victoire 3-1 chez la lanterne rouge dans un match pas non plus évident parce qu'on a quand même douté ils nous ont quand même bien embêté mais l'essentiel est acquis les 3 points sont là et on continue notre marche en avant au niveau du classement on va aller voir ce que ça a comme impact allez les gars dernier match de la vidéo cette fois-ci contre l'OG Sénis l'OG Sénis qui s'est un peu raté puisqu'ils ont égaré des points et se retrouvent à 5 longueurs de nous nous on a Lille quand même qui pousse derrière nous ça va être très compliqué les Dox qui poussent beaucoup et qui sont à 2 longueurs de nous et vous le voyez le calendrier je vous le montre un petit peu parce qu'il est important là t'affrontes le Nice qui est un bel adversaire mais ensuite tu dois quand même enchaîner contre le Derby Montpellier c'est jamais évident et puis Paris voilà et puis après la semaine qui va enchaîner nous verra affronter des adversaires j'estime un peu plus modestes même si c'est quand même beaucoup de qualité notamment Monaco qui est leader et on aura donc bien sûr Paris très prochainement contre Nice on avait gagné si je ne dis pas de bêtises 2-1 en fin de match on avait gagné ce match on espère réussir à faire à nouveau l'exploit on va remettre on ne change pas l'équipe on remet les mêmes je reprends avec moi le petit bout et j'aimerais aussi Grady être en excellente forme Grady est en excellente forme et Medina je le trouve on ne va pas dire un poil en dessous mais heureusement qu'il est gaucher parce que sinon et puis Omerakic je fais l'unanimité que ce soit chez vous et chez moi donc je ne peux pas me permettre de le mettre sur le banc pour le moment on va aller comme ceci on a beaucoup de qualité sur le banc vraiment énormément de qualité je mets Jean-Louis Léca dans les buts aujourd'hui Jean-Louis Léca la simple raison c'est qu'il est en excellente forme voilà pourquoi je mets Jean-Louis Léca mais vraiment ça peut jouer à rien on est parti à la maison au Stade Bollard pour affronter l'OGC Nice dans un choc pour l'Europe let's go Allez les gars allez les gars on en a parlé plusieurs fois dans plusieurs de mes carrières de mes vidéos cette capacité qu'on doit avoir à réussir à passer un step au dessus de notre standing aujourd'hui le standing de Lens on le dit c'est un club de mieux de tableau fait une excellente saison on ne peut pas se référer qu'à la saison actuelle ou la deux dernières saisons on doit se référer dans l'ensemble voilà c'est clair quand tu viens de Ligue 2 tu fais des prestations aussi remarquables que Lens fait c'est clair que tu peux dire Lens aujourd'hui est un club de mieux de tableau entre le mieux de tableau et les premiers européens mais aujourd'hui nous notre ambition dans cette carrière et je pense que c'est la même ambition que le club a c'est de réussir à passer ce step ce step qui est jamais évident à passer dans n'importe quel championnat d'être considéré comme étant un club qui peut autant gagner sa place chaque année en Europe et s'assurer de la qualité malgré le fait qu'on veut jouer sur une continuité l'Europe et ça c'est quelque chose que les clubs ont des fois de la peine on peut le voir aujourd'hui avec Wolfsburg qui avait commencé un départ canon au Bundesliga qui avait été impressionnant qui avait gagné je crois c'est 5 ou c'est 4 ou 5 premiers matchs et tout le monde allait se dire mais Wolfsburg ça va ratatiner tout le monde et après la Ligue des Champions a commencé l'effectif comme je l'avais annoncé d'ailleurs en début de saison était limité d'un point de vue défensif et du coup aujourd'hui on en est à une série de plusieurs matchs sans victoire alors ils ont fait je crois un total de 8 matchs sans victoire déjà ce qui est énorme et en plus de ça en plus de ça on démontrait toutes leurs limites je dirais changement de coach voilà donc je dis pas que Von Bommel n'a pas fait un bon job là-bas mais a été aussi un petit peu et bien a été un petit peu comment dire victime victime de victime de sinon résultat et a sauté il n'y a pas d'enjeu oui il n'y a hors-jeu j'ai quand même cru que je partais seul au but déjà avec Cali Mendo c'était beaucoup trop beau donc voilà il va falloir clairement aujourd'hui respecter nos cotes continuer à faire le même match d'un point de vue jeu je trouve que le match contre le Racing Club de Strasbourg a été très abouti on a réussi à respecter et à très bien respecter nos principes notamment sur les couloirs il faut trouver ça il faut trouver les couloirs il faut réussir à les exploiter il faut donner la possibilité à Klos et à Ullmann de s'entrer et si on a ces possibilités là et bien on sera de toute façon dangereux attention attention quand même et pénalty ben voilà ça y est je crois que dans cette carrière je me prends un pénalty par match c'est Medina qui est le fautif on lui en veut pas allez Jean-Louis je pense pas ça non c'est pas Dolberg c'est Andy Delors non c'est Goury il va à gauche allez allez mon petit magnifique Jean-Louis Leca Jean-Louis Leca qui arrête le pénalty de Goueri et qui nous permet de rester à flot je crois que là c'est déjà pas mal attention faut capter début de match compliqué pour le Racing Club de Strasbourg qui se frotte à une très belle équipe niçoise qui a des idées là il y a peut-être un moyen d'aller tu passes il y a une petite faute alors arrêté une petite faute petite obstruction et Ullmann va continuer son pressing c'est bien joué ça c'est bien joué pour Puertas et tu finis oh la parade la parade c'est dommage voilà notre première action alors que je venais exprès de redescendre mon bloc plus bas donc en passant défensif donc je demande mon bloc de façon d'être plus bas en défensif parce que leur pressing très haut m'empêche constamment de relancer et mes attaquants sont trop haut et c'est justement on saute au cas oh là là le garnet n'était pas sorti oh le garnet n'était pas sorti je me suis dit mais là tu me claques une tête c'est facile dedans et ça passe au dessus dommage c'est bien c'est bien les gars c'est bien on se montre dangereux dommage là de ne pas parvenir ouvrir le score sur ces deux actions même le corner qui était très bien tiré et Walter Benitez qui a montré un petit peu d'hésitation au moment de sortir on aurait pu clairement profiter de son hésitation pour prendre les devants il est clair que je n'ai pas parlé vraiment de mon objectif du match mais bon vous le pensez bien en vue de notre classement en vue de notre état de situation on ne veut absolument pas perdre la défaite aujourd'hui les relancerait clairement dans la course à l'Europe verrait les docks de Lille être qu'à deux unités de nous ce serait une catastrophe avant de les affronter en plus la semaine prochaine donc imaginez à quel point ça deviendrait pesant et que ça sera très tendu cette fin de saison il faut absolument tenir et parvenir à et bien à ne pas perdre c'est surtout pas à ne pas perdre devant notre public surtout qu'on est dans la forteresse on a déjà perdu un match à demi-silue dans cet épisode donc on ne peut pas se permettre d'en perdre un deuxième Arnaud Calimuendo qui pousse son ballon superbe balle Puertas Puertas oh la parade Benitez Benitez il est chaud Walter Benitez encore une parade exceptionnelle Cameron Puertas qui avait la possibilité d'aller dans l'axe oh la parade de Benitez c'est vraiment du bout du bout du doigt là qui nous la sort et on commence à reprendre le dessus sur notre adversaire là il faut toucher bien joué il a le temps de centrer le centre est très bon le centre était très bon dommage qui fait un superbe job à nouveau à la relance Sotoka qui pour une fois est sur un côté Sotoka le centre la balle non mais j'y crois pas j'y crois pas Calimuendo mais moi je suis surpris je lui en veux pas parce que moi je suis surpris c'est moi qui n'appuie pas sur la touche frappe elle est déviée cette balle comment c'est possible qu'elle arrive si bien dans l'épi de Calimuendo incroyable ce qu'on manque juste avant la mi-temps alors qu'il y avait de l'espace alors que là franchement il y avait moyen oh non 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 j'en loue les cas pourquoi ne pas réussir ce pivot cette passe en pivot elle est dangereuse je reconnais qu'elle est dangereuse mais on doit la réussir ce serait terrible de prendre le but maintenant alors qu'on est juste avant la mi-temps bien joué Oulman qui ressort ce ballon on va aller à la mi-temps sur ce score de 0-0 dans ce choc pour l'Europe contre Nice c'est très très tendu, Nice qui rate un péno, nous on a des actions eux aussi c'est très serré c'est un choc pour l'Europe attendu, voilà, et il va falloir continuer parce qu'on est de loin, de loin, pas pas imméritant on mériterait presque, sur l'ensemble de la première finalement on mériterait presque de mener au score donc à nous de continuer à nous de continuer à travailler et à les user par nos côtés, par la vitesse de nos de nos attaquants aussi et aussi par l'aspect imprévisible que peut donner nos milieux de terrain, parce que je me répète mais on a vraiment deux joueurs que ce soit Fofana ou que ce soit Puertas, on a deux joueurs qui sont complètement capables de par une passe déstabiliser tout le bloc défensif et en prendre un 0 ouais, on prend un 0 Dolberg 1 0, bon ils n'auront pas attendu longtemps voilà c'est ça le danger après c'est ça le danger que les autres équipes ont que nous on n'a pas forcément, c'est les individualités et Dolberg en est une cinquantième minute de jeu on parlait on parlait de ce qu'on devait faire et du coup on a oublié de bien défendre du coup on est mené 1 0, c'est pas grave allez allez c'est Gaël Kakuta l'égalisation lançoise 4 minutes après l'ouverture du score niçoise magnifique, Gaël Kakuta qui est servi, je crois que c'est Calimuendo ou alors c'est Fofana qui glisse un ballon derrière lui et qui sent la présence et bien de monsieur Gaël Kakuta c'est Fofana qui glisse ce ballon et Gaël Kakuta qui a inscrit là un nouveau but et celui-ci il est extrêmement important il est rapide en plus il est rapide, il nous permet de pas douter et on est de retour on est de retour, ça fait désormais les gars et bien un partout et ce choc à l'Europe est débridé désormais et va maintenant nous montrer j'espère encore d'autres buts d'autres possibilités pour Lens peut-être de prendre les devants non, 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 non il y a trop d'absence défensive les gars mais c'est pas possible d'être aussi large on est où ? pourquoi on dort pareillement Dolberg de 1 ? mais c'est fou de dormir pareillement allez on fait rentrer le joker de Luximéry mais franchement, mais comment ? mais comment ? on dort pareillement on est trop large Medina il dort à nouveau Medina il dort à nouveau qu'est-ce qu'il descend si bas aussi ? il coupe le hors-jeu il permet à Dolberg de tranquillement se retourner ah ça fait 2-1 ça fait 2-1 ça commence à peser ça commence à peser ça va être dur ça va être très très dur pour Liner pour tout peut-être là Sotoka oh Sotoka le retour oh le retour défensif est magnifique ah dommage de ne pas parvenir là et voilà là il y a des espaces Andy Delors en plus c'est pas le plus long attention fixé dans l'axe le centre Danso la tête c'est capté par monsieur Leka oh oui oui petit voici le 2-2 et c'est Arno Calimundo qui vient claquer son but son deuxième de l'épisode et le 2 partout franchement on a de la réussite quand même parce qu'on est vraiment pas bon tactiquement aujourd'hui on est en train de se faire bouffer par Nice on démontre les statistiques ce sont en possession en passe je pense qu'on regarde même au niveau des interceptions ils sont largement au-dessus de nous il me propose Ganago c'est exactement ce que je pensais faire on a de la chance on a quand même de la chatte parce que Benitez il se troue complètement c'est une passoire machin ça fait de partout on le prend on le prend clairement je vais rester en équilibré parce que moi le match nul au vu de la physionomie de la deuxième mi-temps je le prends clairement parce qu'ils sont vraiment au-dessus de nous maintenant est-ce qu'on est capable est-ce qu'on est capable de refaire un petit coup de folie ça je vous le dirai d'ici peu oh bah il m'est ri il m'est ri qui va porter ce ballon la balle dans l'axe et centre d'Arnaud voilà cette équipe est la putain du caractère je ne goûle pas parce que j'ai ma fille qui dort voilà mais putain mais ces gamins ils me tireront je crois que c'est Fofana je crois que c'est Fofana je ne suis pas sûr oh lolo alors alors Calimundo non non c'est Gaël c'est Gaël Imery en fait est rentré pour Fofana c'est absolument pas ce que je voulais faire Imery est rentré pour Fofana et Gaël vient claquer cette tête et Benitez alors quand je vous parle de passoire là on a tout on a la panosse on a tout c'est intéressant de constater ça c'est qu'Imery est aussi capable de jouer dans l'axe ça c'est juste pour titre informatif les gars on met le 3-2 dans un match à confrontation directe pour l'Europe je passe en ultra def il reste 4 minutes et on est en train de leur remettre un scénario complètement fou ça veut dire qu'on était mené dans les 10 dernières minutes et à nouveau et à nouveau avec la force et notre caractère d'acier et ben on est sur le point de renverser à nouveau Nice qui je le répète mérite largement la victoire aujourd'hui parce qu'ils ont été sur l'ensemble du match j'estime bien meilleur que nous allez il faut tenir parce que notre défense aujourd'hui a été à nouveau catastrophique et peut-être qu'on retestera Grady je ne vais pas vous le cacher que Grady c'est possible que tu reviennes dans le 11 voilà Adrien Rabiot mais c'est clair que quand tu les sautes en espace Adrien Rabiot qui égalise 2-3-3-3 d'une très belle frappe de Rabiot qui vient soulager presque le cop le cop niçois dont ils étaient à deux doigts de passer à travers tout et ça fait mal parce que c'est la 90ème minute et c'est terminé comme ça on n'aurait même pas le temps de réagir mais sincèrement on ne mérite pas mieux parce que franchement on a fait un non-match et Nice a été très bon le Racing Club de Lens sauve le minimum sincèrement aujourd'hui on sauve le minimum on est aujourd'hui toujours en course pour l'Europe on a 3 longueurs d'avance sur les docks avant de les affronter ça aurait été magnifique d'en avoir 5 ma foi il faut faire avec les gars concentration maximale ce sera pour l'épisode de la semaine prochaine on va bien sûr constater le classement mais voilà quand je vous dis que cette équipe niceoise mérite sa victoire déjà nombre de passes les expétengoles où elles sont très élevées des deux côtés mais ça ça ne veut pas tout dire non plus mais voilà les passes la possession tout ça c'est largement en faveur de Nice et je trouve qu'ils ont fait un match bien plus abouti que le nôtre donc voilà on va les gars se concentrer maintenant deux secondes sur le classement avant de se quitter j'espère que vous avez quand même pris du plaisir dans cette vidéo le Racing Club de Lens qui après 31 journées à 7 journées de la fin possède 3 points d'avance sur le premier en conférence ligue et 5 sur l'OGC Nice qui est le premier non européen tout dépend aussi des résultats de la coupe de France vous le savez mais voilà je pense qu'aujourd'hui aller chercher Lyon risque d'être compliqué on n'a pas une régularité assez bonne on prend trop de buts 45 buts pris vous le voyez on a une très bonne attaque on est dans le tir au niveau des attaques c'est le nombre de buts qu'on prend qui est complètement fou c'est un point qu'il va falloir travailler on a le retour de blessure de monsieur 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 qui fera du bien la semaine prochaine on l'a déjà vu mais je vous le remontre à nouveau on aura donc le LOSC on aura Montpellier et Paris gros 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 poisson vraiment et après on terminera très certainement dans deux semaines cette belle saison 1 qui nous aura vu remporter de beaux matchs je voulais parler d'un transfert je voulais parler d'un transfert qui m'intéresse dans le sens où c'est un profil de joueur qui je le verrais bien arriver à alors bien sûr je vous demande votre avis bien sûr mais c'est un profil de joueur que je verrais bien arriver dans notre équipe parce qu'il serait parfait dans notre système de jeu ce joueur en question c'est Fabien 111 le défenseur latéral droit que j'utiliserai peut-être comme en plus il est en mauvaise forme alors il a une bonne valeur je vais le superviser mais il m'intéresse pas mal sincèrement il m'intéresse pas mal je préfère vous prévenir un petit peu comme ça vous pouvez aussi préparer un petit peu le mercato mais voilà Fabien 111 m'intéresse pas mal il est jeune je trouve qu'il ferait une belle complémentarité de l'autre côté en apportant de la concurrence aussi du côté de Klaus en apportant aussi de la concurrence du côté d'Houlman parce que Klaus peut tout à fait évoluer aussi sur le côté d'Houlman donc voilà je pense que c'est important d'en parler déjà de prendre un peu les devants et c'était moi l'occasion de parler de ce profil là de joueur qui m'intéresse beaucoup donc voilà on va se laisser là dessus j'espère que vous avez quand même pris du plaisir on a vu pas mal de buts aujourd'hui donc c'est toujours cool moi j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo les gars c'était Micro ciao les gars c'est parti Sous-titrage ST' 501